Bonjour à tous, petite introduction pour déjà vous remercier de vous connecter à ce webinaire sur un thème qui, vous le savez, nous importe beaucoup. Ce webinaire et puis globalement cette étude, c'est à la fois une opportunité de s'ouvrir à ce qui se fait en Europe et puis aussi de remettre ce qui se fait en Europe par rapport à nos perspectives nationales, donc à la fois de contribuer à infuser cette vision éthique humaniste et citoyenne du numérique en santé en Europe et puis aussi à apprendre des autres, comme on l'a fait sur d'autres sujets concernant le numérique en santé. Cette étude, on avait décidé de la lancer en préparation de la PFE, la présidence française au Conseil de l'Union européenne, qui est, vous le savez, un moment rare puisqu'il n'arrive qu'une fois tous les 14 ans. Donc, on était entre la pandémie et en tout cas la fin ou en tout cas la fin du pic des travaux sur le certificat Covid, où il y avait eu beaucoup de questionnements sur le sujet éthique, puis c'était une des premières questions qui étaient sorties pendant les groupes de travail, et le lancement de la présidence française à l'Union européenne, où on s'était dit, pour appuyer les principes éthiques du numérique en santé qui ont donc été adoptés le 2 février dernier, et puis pour plus globalement ensuite mettre en œuvre tous ces principes éthiques, il nous manque un état des lieux sur l'éthique du numérique en santé en Europe et puis état membre par état membre. Donc, on a des travaux en cours dans le cadre du Health Network, notamment sur l'interopérabilité, on a des travaux en cours sur la sécurité, mais il y a un des pieds de la maison qui nous vient à cœur, qui suit l'éthique du numérique en santé, avec des sujets aussi variés que l'application réelle du RGPD, l'intelligence artificielle by design, les fractures numériques ou l'éco-responsabilité du développement du numérique en santé, qui manquent. Donc, on a essayé de prendre les choses dans l'ordre, d'abord en faisant cet état des lieux, ce benchmark, cette étude sur les sujets du numérique en santé pour savoir un peu où est-ce qu'on en était, quelle était la photo à date, ensuite en adoptant les principes actifs du numérique en santé le 2 février dernier, et puis dans les mois et années à venir, en mettant en œuvre très concrètement et en faisant vivre cette photo et cet état des lieux de façon successive avec les progrès des États membres et dans l'Union européenne dans son ensemble. Donc, voilà le chantier. Je laisse la parole à Isabelle pour vous en dire un peu plus et un peu plus sur l'étude en particulier. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup, Laura, d'avoir un petit peu posé tout ce contexte, qui est un contexte qui est évidemment très, très important pour nous. Donc, simplement, je voudrais simplement rajouter quelques tout petits mots. D'abord, pour vous dire qu'avec toute l'équipe internationale et en particulier celles qui vont travailler sur cette étude, c'est-à-dire Mélodie Berneau, Louise Hachetut et Agathe Bourbonneux, nous sommes vraiment très, très heureux de vous accueillir sur ce webinaire. On y tient beaucoup parce que l'étude, pour nous, c'est non seulement un travail évidemment énorme, mais c'est exactement ce que Laura disait, c'est l'occasion de progresser dans notre prise de conscience, en fait, de tout ce qui nous entoure et en particulier au niveau européen. Donc, on a besoin de comprendre tout ce contexte et en plus, on se retrouve quand même dans un contexte qui est quand même très complexe, dans lequel il y a peu de références, finalement. Donc, on avait vraiment besoin d'affiner, en fait, cette compréhension de cet écosystème. J'en profite également pour remercier toute l'étude EY, Loïc, Nial, Raphaël Aurillien, qui nous ont accompagnés pour mener cette étude, mais aussi ceux qui ne sont pas sur ce webinaire et qui ont été des énormes contributeurs, c'est-à-dire nos collègues des DNS européennes qui nous ont ouvert les portes, et en particulier ont ouvert les portes évidemment à l'étude, pour nous permettre de la réaliser. Alors, on partage avec tous nos homologues en Europe la conscience de cet enjeu majeur que représente l'Espace européen de données de santé. La présidence française, elle se place dans le contexte de la préparation de cet espace européen de données de santé. Vous savez que dans quelques semaines va commencer l'instruction du texte qui devrait nous être dévoilée par la Commission européenne. Donc, nous avions fort à cœur, en fait, en tant que présidence française, de contribuer à préparer le terrain. Donc, Laura l'a rappelé, les troisièmes piliers manquaient un petit peu. Donc, on a proposé de s'atteler au sujet de l'éthique. Et je dois dire que le retour de nos collègues en Europe a été massivement positif sur cette façon d'aborder l'espace européen de données de santé. Ça a même été également salué par le Parlement européen lorsque Olivier Véran avait été auditionné par le Parlement européen. Donc, voilà, tout ça, tout ce contexte nous a permis d'adopter rapidement les principes européens pour l'éthique du numérique en santé. Et comme le rappelait Laura, nous avons besoin maintenant de préparer la mise en œuvre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec toute l'équipe. Donc, en ce qui concerne l'étude elle-même, elle a démarré en fait au deuxième semestre 2021, c'est-à-dire au moment où précisément on se préparait à rentrer dans ces travaux de présidence française. Et elle vise vraiment à donner un panorama de la maturité de la stratégie du numérique en santé dans l'ensemble des États membres, avec ce focus qui nous tenait à cœur sur la place de l'éthique. Qu'est-ce que cela voulait dire pour chacun des pays ? Comment ils l'avaient mis en œuvre ? Quels étaient les exemples concrets qu'il y avait dans leurs pratiques quotidiennes ? Donc, c'était vraiment l'objet de l'étude, avec aussi le regard de la régulation de tout le cadre réglementaire en cours, déjà au niveau européen. Vous savez qu'on a un foisonnement de textes sur le numérique. Et donc, le numérique en santé va puiser également dans l'ensemble de ces textes un certain nombre de références et certains d'entre elles comprennent une dimension éthique. Voilà, donc tout ça, c'était le chantier majeur que nous avons commencé à mener dès le second semestre 2021. Alors, sans plus tarder, et en remercier encore tous les contributeurs, parce qu'ils sont vraiment très nombreux, je passe la parole à Loïc et à son équipe pour nous en donner les résultats. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On a le plaisir de partager avec vous à plusieurs voix les résultats de cette étude sur le déploiement du numérique en santé dans l'Union européenne. Alors, on a prévu un temps de présentation d'à peu près 50 minutes, mais surtout en se laissant un temps de questions-réponses et d'échanges à la fin. Et je crois, et je pars sous contrôle de Manon, que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat et puis on y reviendra à la fin. Donc, comme cela a été introduit, il s'agissait pour nous d'éclairer l'état des lieux en Europe pour la présidence française de l'Union européenne. Alors, on a déjà fait différentes présentations ou commentaires de cette étude dans le cadre des travaux en cours au niveau européen et pour certains d'entre vous, ou peut-être certains d'entre vous sont déjà familiers avec certaines des conclusions des enseignements. Ceci étant, comme on a beaucoup plus de temps aujourd'hui, on a été en mesure, et c'est ce que l'on fera, d'approfondir les sujets qui nous semblaient les plus pertinents. Une remarque préliminaire avant de rentrer dans le vif du sujet, cette étude est une photo du déploiement du numérique en santé, et ce n'est pas un benchmark. Alors, au-delà de la sémantique, ce que l'on souhaitait souligner, c'est que cette analyse ne va pas être perçue comme un jugement de valeur sur la pertinence de la démarche ou de l'ambition de chaque pays en matière de santé numérique, mais bien comme une photo de leur pratique et d'état des lieux tel qu'on a pu mesurer. Alors, pour en revenir à l'ordre du jour, tout d'abord, nous allons rappeler le contexte et présenter la méthodologie que nous avons suivie, donc ce contexte, il est bien entendu connu de tous, mais il est toujours utile de le garder à l'esprit, la santé est l'un des champs d'application les plus prometteurs du numérique, et les technologies numériques impactent en effet tous les maillons du système de santé, mais je n'ai pas besoin de le détailler. De plus, et même surtout, la technologie numérique est un vecteur d'autonomisation des citoyens, c'est-à-dire qu'elle les rend plus responsables de la gestion de leur santé et de l'utilisation de leurs données de santé. Et pour toutes ces raisons, la santé numérique a fait l'objet et continue de faire l'objet d'énormes investissements par chacun des pays membres, ainsi que par l'Union européenne. Et ce déploiement du numérique en santé sur un certain nombre de questions, notamment relatives à l'éthique, et ça a été très fortement souligné par Laura et Isabelle en introduction, d'abord par l'utilisation massive des données personnelles de santé, qui implique de garantir à la fois leur protection, mais également leur bon usage. Et d'autre part, l'accès au numérique est encore très inégal et l'inclusivité doit être intégrée dans des politiques publiques qui visent à développer des solutions numériques conçues pour et par le citoyen, et ce, dans le respect de valeurs éthiques communes. Et pour conclure ce propos numinaire, bien sûr que la crise du Covid n'a fait que renforcer la prise de conscience de cette réalité, et elle a indirectement contribué à crédibiliser les initiatives de santé numérique, tant auprès des professionnels que du grand public. Et pour meilleure illustration, on peut bien sûr souligner la popularité et l'utilisation de la téléconsultation qui ont exposé au cours des deux dernières années, comme l'usage aussi de certains services numériques, on a tous pu le constater. Alors, comme nous l'avons indiqué, l'objet de cette étude était d'éclairer l'état des lieux en Europe avant la présidence française de l'Union européenne, au cours de laquelle les travaux sont déjà bien engagés, et la France porte une dynamique ambitieuse de développement du numérique en santé, en s'appuyant sur les nombreuses initiatives existantes dans les États membres, on aura l'occasion de les préciser, mais aussi en s'intéressant plus particulièrement à l'éthique, qui conditionne à la fois la crédibilité et la légitimité des applications numériques. Nous avons abordé le sujet à travers trois prismes complémentaires. Nous avons d'abord fait un inventaire de la réglementation en vigueur au niveau européen, et Isabelle l'a mentionné en introduction. Puis, nous avons fait un état des lieux du numérique en santé en Europe, afin de mettre en exergue les tendances actuelles, les initiatives, les bonnes pratiques. Enfin, nous avons approfondi les sujets liés à l'éthique. Alors, l'étude a été menée en deux phases successives. Dans la première phase, le développement de la santé numérique a été étudié dans 29 pays européens, donc les 27 pays états membres de l'Union européenne, plus l'Écosse et la Norvège, afin de donner un aperçu complet de la situation en Europe. Cette évaluation, en fait, a été basée sur des recherches documentaires et sur la connaissance du contexte national par notre réseau d'experts européens de la santé. Il est important également de signaler que, compte tenu des contraintes de temps très serrées des travaux, cela ne nous a pas permis d'impliquer de manière systématique et transversale tous les acteurs concernés. Donc, cette évaluation, cet état des lieux n'a pas été validé en tant que tel par chacune des autorités nationales des pays concernés. Et c'est pour ça que, dans la deuxième phase, lorsqu'on a choisi d'approfondir les sujets liés à l'éthique, on s'est cette fois-ci appuyé, en fait, sur les représentants nationaux experts en santé numérique des pays qui ont fait partie de notre périmètre. Donc, ces pays, en fait, sont au nombre de 15 et seuls 15 pays ont pu être associés à cette deuxième phase pour des questions d'efficacité et pour être en capacité, en fait, de conduire l'étude dans les temps. Mais nous pensons que cette sélection de 15 pays, qui apparaît donc à la droite du slide, reflète correctement la diversité européenne en termes de taille, en termes de situations géographiques, mais aussi en termes de mode d'organisation des pouvoirs publics, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut être parfois, dans certains pays, dans un État centralisé ou fédéral. On peut aussi avoir, dans d'autres pays, une régionalisation des politiques de santé et d'autres spécificités. Donc, cette quinzaine de pays nous permet, en fait, de couvrir un champ qu'on a considéré comme étant très complet. Alors, sur le plan méthodologique, l'état des lieux du numérique en santé en Europe est basé sur une grille d'analyse qui s'articule autour des cinq principes directeurs d'une stratégie numérique en santé et qui sont décrits dans cette slide. La gouvernance, la sécurité et l'interopérabilité des systèmes d'information, le déploiement de services numériques, la mise en place de plateformes numériques pour l'utilisation et le partage de données. Et enfin, cinquième principe directeur, le soutien à l'innovation et à l'engagement des acteurs. Et en fait, ces cinq principes directeurs ont été décomposés en 120 critères d'évaluation. Et donc, c'est vraiment ces 120 critères que l'on a analysés pour les 29 pays du périmètre. L'éthique est, elle, transversale à ces cinq principes directeurs. Elle a été examinée selon quatre axes qui sont précisés en fait en bas du slide. La conformité des développements du numérique en santé aux valeurs de l'humanisme. La possibilité donnée aux citoyens d'être totalement maître de l'utilisation des outils numériques et de ces données de santé. L'accessibilité des outils pour tous les citoyens. Et enfin, le développement d'outils numériques éco-responsables. Nous aurons l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans cette présentation. Alors, avant de partager avec vous les résultats de l'étude, nous voudrions vous présenter brièvement la méthodologie que nous avons suivie pour analyser la réglementation OPM portant sur la santé numérique. Donc, les résultats et points importants, les résultats détaillés de cette recherche sont par ailleurs inclus dans un rapport détaillé de l'étude qui sera diffusé prochainement. Donc, cette analyse avait pour but de mieux appréhender la réglementation qui s'applique aux différents domaines de la santé numérique et son niveau de coercition vis-à-vis des États membres et des acteurs publics comme privés. Et notre objectif était vraiment d'identifier les zones ou thématiques qui pourraient faire l'objet d'une intervention plus marquée du législateur européen. En pratique, nous avons extrait les textes réglementaires à partir des bases de données EARLEX et TRICE. Et il est important de souligner que cette analyse n'a porté que sur les réglementations au niveau européen et non sur celles des États membres. Donc, les quatre grandes étapes de l'analyse ont été résumées dans cette slide. La recherche de la législation et la réglementation en vigueur en exprayant des bases de données à l'aide de mots-clés, les documents en vigueur dans quatre domaines réglementaires que nous allons cibler préalablement. L'éthique, le marketing, les systèmes d'information et les données de santé. Puis, une macro-analyse des documents extraits afin d'évaluer la pertinence de chacun vis-à-vis de notre étude. Une analyse approfondie et la classification des réglementations et cadres de référence identifiés selon leur domaine d'application et leur typologie. Et enfin, une analyse. Et à la suite de l'analyse et de la classification des documents relatifs à la réglementation européenne, on a pu faire les constats suivants. C'est ceux qui sont résumés, en fait, dans la slide, dans la partie un petit peu grisée. Premier élément, sept thématiques dans les textes réglementaires peuvent couvrir les sujets de santé numérique, l'éthique, le financement, la gouvernance, l'interopérabilité, la gestion des données, la confidentialité des données et la sécurité. Nous avons également relevé un total de 44 documents réglementaires qui constituent la cartographie de la réglementation européenne en matière de santé numérique. Et parmi ces 44 documents réglementaires, 35 ont un champ d'application qui recouvre plusieurs thématiques. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, seuls 9 d'entre eux concernent une seule thématique. Et dernier constat, ces différents documents peuvent aussi être répartis en trois types de champs d'application, se régissant le secteur de la santé et applicable à la santé numérique, se spécifiquent à la santé numérique et les documents transversaux couvrant plusieurs secteurs, mais ayant un impact sur la santé numérique. Voilà. Les quelques éléments qu'on partage ici sont juste des points de repère de cette vaste cartographie. et nous présenterons un petit peu plus tard dans la présentation les résultats de l'analyse réglementaire. Donc, voilà pour les éléments de contexte et méthodologie qui nous propose de rentrer un petit peu dans le vif du sujet et d'en venir en fait aux principaux enseignements qui se dégagent de cette étude. Quelques remarques générales pour commencer. Notons d'abord que le numérique en santé est une priorité affichée et une réalité dans tous les pays européens, même si les fonctionnalités disponibles et leur utilisation effective varient considérablement d'un pays à l'autre. Ce n'est évidemment pas une surprise, d'autant plus que la crise sanitaire, en poussant patients et professionnels à recourir à la télémédecine par exemple, a renforcé la prise de conscience de l'apport de valeur du numérique aux systèmes de santé et aussi et beaucoup aux patients. Son déploiement est donc particulièrement dynamique, quels que soient les pays, quoi que encore inégales dans les objectifs poursuivis, le champ d'application, la gouvernance et le pilotage, les services proposés, mais aussi et surtout le taux d'usage effectif. Et c'est surtout là en fait où on voit les écarts les plus importants. Il est important de souligner que chaque pays a conçu sa propre feuille de route du numérique en santé et la déploie à son rythme et qu'il ne s'agissait pas dans l'étude de comparer les mérites des différents agendas nationaux, mais vraiment de faire une photographie de l'état actuel du déploiement du numérique en santé et en mettant en perspective par rapport aux différents principes directeurs que nous venons d'évoquer. Et dans la limite du temps disponible, en fait, on va vous faire un certain déclarage macro sur l'état des lieux. Nial, je te laisse la main. Oui, merci Loïc. Donc, comme nous l'avons indiqué en introduction, le champ de l'étude englobe les 27 États membres de l'Union européenne, auxquels nous avons ajouté deux pays non membres, le Royaume-Uni à travers le cas de l'Écosse et la Norvège. Donc, ce choix repose principalement sur le fait que ces deux pays sont confrontés à des problématiques similaires à celles des États membres et ont une grande expérience de la santé numérique, ce qui complète et enrichit la base de connaissances. En rappelant également que cette première phase de l'étude a été basée sur une recherche documentaire, comme l'a indiqué Loïc, et sur la connaissance de chaque contexte national par notre réseau d'experts européens de la santé. Et à partir de la grille d'analyse présentée précédemment, la situation actuelle dans les 29 pays a été résumée sur quatre fiches par pays que nous avons appelées Country Profile, ce qui a facilité le travail de synthèse. Et nous allons vous en montrer un exemple dans quelques instants. Donc, ce Country Profile est ainsi notre meilleure évaluation et interprétation en tant qu'outsider, car comme déjà mentionné, nous ne disposions pas de suffisamment de temps pour associer les représentants nationaux et obtenir une validation formelle par les autorités publiques compétentes. Il s'agit également d'un instantané à un moment donné, dans un environnement qui évolue rapidement et dans lequel un même projet peut être entièrement ou partiellement déployé, en phase de développement avancé ou simplement en train de mûrir. Donc, cette dynamique d'évolution est difficile à traduire dans un arrêt sur l'image. En outre, dans certains pays, la gestion opérationnelle et parfois une partie de la stratégie santé sont largement déléguées aux régions. Et par conséquent, notre analyse pourrait ne pas refléter de manière totalement exhaustive la robustesse de la gouvernance et des initiatives régionales. Et enfin, la question clé n'est pas seulement la fourniture de services numériques aux citoyens, mais leur utilisation effective. C'est un défi auquel nous sommes confrontés tous les jours en France et qui concerne tous les autres pays de l'Union européenne. Or, il faut noter que le taux d'utilisation réel des services numériques déjà déployés n'est pas toujours disponible ou fiable. Néanmoins, nous pensons que malgré ces quelques imperfections, cette étude répond à l'objectif de fournir une image suffisamment détaillée de la situation actuelle en Europe pour permettre d'identifier les principales initiatives nationales et européennes qui contribueront à stimuler le déploiement de la santé numérique dans chaque pays. Et nous le rappelons une nouvelle fois, il n'y a pas un jugement de valeur sur la pertinence de la démarche ou l'ambition de chaque pays. Je propose de passer au slide suivant. Nous allons maintenant vous montrer un exemple de profil de pays. Il s'agit ici du profil de la Belgique. Pourquoi la Belgique ? Le choix est un peu aléatoire, mais il s'agit surtout d'illustrer les éléments considérés. Il est intéressant d'avoir un éclairage différent de celui de la France. Ceci étant, nous avons un annexe de profil de la France que nous pourrons vous présenter ultérieurement. La première fiche du profil est un résumé de la situation actuelle. Sur la droite, on trouve des indicateurs qualitatifs clés basés sur la grille d'analyse. On peut voir par exemple que de nombreux services de base aux patients sont déjà disponibles en Belgique, comme la prescription électronique ou qu'un cadre d'interopérabilité a été défini, mais qui n'est pas contraignant et opposable. La partie gauche présente la feuille de route stratégique sur laquelle sont indiqués les projets finalisés, en cours et prévus. La deuxième fiche résume les principaux enseignements tirés de l'analyse faite dans les quatre dimensions éthiques de la grille d'analyse. On voit par exemple qu'en ce qui concerne la responsabilisation des citoyens dans la gestion et l'utilisation de leurs données personnelles de santé, la Belgique a mis en place des outils dédiés à la collecte du consentement des citoyens, à l'utilisation de leurs données de santé, pour les soins, mais pas pour la recherche. En outre, il existe un comité de consultation des utilisateurs qui peut proposer des initiatives nouvelles ou des mesures de sécurité à mettre en œuvre. Les troisième et quatrième fiches décrivent qualitativement les principales composantes de la feuille de route stratégique associées aux cinq principes directeurs. Donc, quelques exemples au hasard, comme la Belgique est un pays fédéral avec trois régions, la gouvernance stratégique et opérationnelle est partagée entre le niveau fédéral et les régions. Mais la portabilité des données n'est abordée qu'au niveau régional. Et enfin, quelques constats relatifs aux deux derniers principes. Le service de prescription électronique, recipe obligatoire depuis 2020, est utilisé par 50 % des établissements de santé. 35 % des documents de santé sont signés électroniquement. Le patient est identifié par une carte d'identité électronique. Cela concerne 100 % de la population. Il existe un service d'identification et d'authentification des professionnels de santé, dont le taux d'utilisation est de 80 %. Et on peut encore citer la Digital Health Box, qui permet de recueillir les propositions des citoyens en matière d'innovation en santé. Raphaël, je te laisse la main. Merci beaucoup. Donc, venons-en maintenant aux principaux enseignements de l'étude. Donc, toute l'agrégation des 29 profils pays, comme vous avez pu le voir, est structurée selon évidemment une même grille d'analyse, qui nous a permis de faire progressivement émerger cet état des lieux actuel. Donc, les principaux résultats, les tendances qui ont été observées, elles sont résumées dans les cinq slides qui vont vous être présentées, chacune relative à un des principes directeurs. Donc, nous nous limiterons aujourd'hui à plutôt faire ressortir quelques éclairages macro sur chacun d'entre eux. Donc, le premier principe qu'on va aborder, c'est le suivant, renforcer la gouvernance de la santé numérique. En résumé sur ce principe-là, la gouvernance de la santé numérique, elle se met en place rapidement, même si aujourd'hui, l'association, l'implication des citoyens, reste encore insuffisante, on retiendra tout d'abord l'engagement volontariste des États, puisqu'on voit que 25 des pays étudiés ont une stratégie nationale qui est explicite sur le numérique en santé. Cette stratégie, elle se décline dans une feuille de route du déploiement des services. Ce qu'on peut noter au passage, c'est que les programmes européens, notamment Recouvert et Résilience, incluent déjà des volets ambitieux sur la santé numérique et qui seront soutenus par un fonds européen et que dans de nombreux pays, justement, ce fonds permettra d'accélérer le déploiement du numérique en santé. Ce qu'on peut dire également, c'est que près de deux pays sur trois ont déjà une agence dédiée à la mise en œuvre des projets de santé numérique. Ces agences, leur rôle, c'est de définir l'urbanisation de l'écosystème global, de fixer les cadres qui vont régir le développement du numérique en santé, mais aussi de coordonner, d'accélérer de manière générale le déploiement des services. Ensuite, évidemment, on voit que chaque pays a sa propre stratégie, sa propre gouvernance, mais ce qu'on peut dire, c'est que les objectifs poursuivis sont également assez similaires. Tout d'abord, le déploiement de services de base qui vont permettre de structurer l'écosystème de la santé numérique. Ce déploiement, il est vraiment au cœur des feuilles de route nationales. À cet égard, la crise de la COVID-19, notamment, a été un catalyseur évident qui a permis de déployer de nombreux services. On peut citer, par exemple, les plateformes de santé, les services de messagerie et de télémédecine. Ça nous permettra de revenir également sur ces sujets dans les prochains slides. En deuxième lieu, on a le sujet de la responsabilisation et de l'autonomisation des patients qui figurent au premier rang des agendas nationaux et qui constituent un objectif clair pour la plupart d'entre eux. On a déjà 13 pays qui proposent des outils qui vont permettre de renforcer la participation des citoyens aux décisions de santé qui les concernent. C'est un résultat qui est plutôt réconfortant, car ces sujets sont finalement au cœur des dimensions éthiques de la santé numérique en Europe. Néanmoins, seulement neuf pays incluent des représentants des usagers dans leur gouvernance. Bien que cette proportion soit appelée à augmenter rapidement, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle apparaît comme un domaine d'amélioration transversale à l'ensemble des pays européens. Les meilleures pratiques qu'on a pu observer seront mises en évidence, d'ailleurs, dans la partie dédiée de notre analyse sur le sujet de l'éthique. Déjà, avec ces grands éléments partagés, on peut conclure que les stratégies européennes en matière de santé numérique, elles sont finalement assez proches. Elles se recoupent sur les cinq grands principes qui ont été introduits. Et aujourd'hui, la stratégie française peut particulièrement un peu se distinguer par son ambition et l'accélération importante qui a été observée lors des dernières années, notamment autour du déploiement des services socle dans un temps d'abord réduit avec l'INS, ProSanté Connect, l'espace santé, mais surtout sur l'inclusion également des citoyens, des représentants de l'écosystème dans le développement du numérique en santé. À ce titre, on peut déjà dire que la France apparaît comme un pays particulièrement mature en Europe grâce déjà à l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en œuvre. Et là aussi, on peut citer évidemment le Tour de France de la e-santé, le nouveau Tour de France autour de la stratégie d'accélération du numérique en santé, où les comités citoyens, les assises citoyennes du numérique en santé. Sur le deuxième principe qui concerne la sécurité et l'interopérabilité, là, beaucoup d'États de membres ont mis en place des fondations techniques qui vont permettre de favoriser un partage efficace des données de santé au sein de l'ensemble de l'écosystème. Donc, la réglementation européenne en matière de sécurité et d'interopérabilité, elle est assez mature aujourd'hui. Cela fait que la plupart des pays ont déjà adopté des cadres de sécurité, d'interopérabilité, qui sont basés sur des standards internationaux. Là, on le voit, 22 pays ont déjà mis en place un cadre d'interopérabilité qui est justement basé sur ces normes internationales. Je peux citer Snowbet CT, HL7 Fire, HL7 CBRR2. Donc, 25 pays ont également élaboré un cadre de sécurité en complément qui vont permettre d'englober l'ensemble des services de santé numérique. L'utilisation de ce cadre, elle va être obligatoire dans 15 pays d'entre eux. Cependant, bien qu'il existe évidemment des standards internationaux, que beaucoup de pays adoptaient des cadres d'interopérabilité, de sécurité, ce déploiement de cadres reste assez hétérogène. Et seulement la moitié des pays ont rendu leur utilisation obligatoire et opposable aujourd'hui. Autrement dit, beaucoup de pays ne sont pas en mesure de garantir que les services de santé numérique respectent les critères internationaux de sécurité et d'interopérabilité. C'est pour ça qu'on peut dire que l'interopérabilité reste un sujet en Europe et au niveau national, mais aussi surtout au niveau européen. Ce problème génère des difficultés dans des projets qui vont être à l'échelle européenne. Là, tout de suite, on pense à MyElStatiyou, qui va viser à faciliter les échanges transfrontaliers des données de santé. Donc, évidemment, l'amélioration de cette interopérabilité en Europe, elle va nécessiter le soutien de l'Union européenne, mais aussi la collaboration de l'ensemble des pays européens et des initiatives qui ont notamment été lancées autour de ce nom de CETE. D'autre part, ce que l'on peut noter, c'est que, comme vous le voyez, 20 pays ont établi une réglementation qui est dédiée à l'utilisation secondaire des données de santé. Mais on a encore moins de la moitié des États membres qui ont déjà mis en place une structure nationale dédiée à l'hébergement, à la gestion des données de santé. Ces démarches nationales, elles font directement écho justement à l'initiative sur l'IHGS, sur l'espace européen des données de santé, mais elles vont nécessiter encore une fois des développements, des investissements supplémentaires par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Sur le slide qui reprend le troisième principe, ce qu'on veut mettre en évidence, c'est la dynamique qui est évidemment tout autant perceptible dans le déploiement de services numériques nationaux, qui vont porter ici en priorité sur les socles techniques, sur les fonctionnalités de base. L'accent, il est mis sur les fonctionnalités de base ici, comme le dossier national numérique des patients, qui est évidemment la priorité numéro une dans la majorité des pays européens. C'est ce dossier qui va constituer l'élément de base, le moteur de la stratégie en matière de santé numérique. Les autres services prioritaires que l'on peut considérer, ce sont la prescription dématérialisée, qui est déjà obligatoire dans cinq pays, il faut le souligner. C'est aussi l'identification sécurisée des professionnels et en complément la messagerie sécurisée entre patients et professionnels. Quelques chiffres pour l'illustrer. Aujourd'hui, 70% des pays ont déjà mis en place ou sont en train de déployer un dossier numérique national des patients. On voit que c'est quand même la grande majorité, mais on a également la très grande majorité des États membres qui ont traité les sujets d'identification et d'authentification des patients et des professionnels via des dispositifs, des services adaptés. Ensuite, tous les pays, à une exception près, ont mis en place un service de prescription dématérialisée. Et en termes de résultats notables, on peut se souvenir le fait que les taux d'utilisation qui sont aujourd'hui annoncés et qu'on a pu collecter sont supérieurs à 60%. Et enfin, troisième point sur les messageries sécurisées qui ont été déployées dans sept pays sur dix pour les professionnels de santé, mais seulement quatre pays sur les dix pour les patients. Et en complément, on peut noter qu'il y a des applications mobiles qui ont été mises en place dans plusieurs pays qui offrent de nombreux services aux particuliers directement. On constate donc une forte détermination à améliorer de manière générale le partage des données grâce au déploiement de portails au niveau national. Il y a 20 pays qui ont mis en place des plateformes nationales de santé numérique qui permettent effectivement aux citoyens d'accéder à ces données de santé, de lui donner un rôle central dans le choix d'utilisation de ces données. Et ces portails, évidemment, ils fournissent également un éventail de services, comme par exemple, qu'on l'a déjà dit, la prescription dématérialisée, mais aussi l'accès à des bases de données pharmaceutiques, un archivage des données de santé du patient, des informations génériques sur les traitements en cours ou des services de téléconsultation. En conclusion, il est important de signaler que, d'une part, encore une fois, il existe des disparités entre les pays dans le niveau de maturité et de déploiement des services numériques nationaux. Et d'autre part, dans certains pays, évidemment, comme le précisait Loïc, on a un système de santé qui peut être décentralisé. En conséquence, les services de base qui vont être développés, déployés, ils vont être de manière indépendante par les différentes régions, et donc parfois de manière hétérogène. Et donc, on a déjà évoqué précédemment le développement qui est en cours des structures nationales d'hébergement des données de santé, dans le but d'avoir un usage secondaire, à des fins de recherche et de développement notamment. C'est un point sur lequel on pourra revenir un petit peu plus tard. Donc, Aurélien, je te laisse la main sur le principe suivant. Merci, Raphaël. Donc, sur ce quatrième principe, il vise à revenir plus en détail sur le sujet des plateformes nationales de santé qui ont déjà été ébauchées dans le cadre des services numériques nationaux. Ces plateformes, elles visent à améliorer l'accès à la gestion des données de santé et de nombreux pays européens les ont déjà mis en place, 20, et nous l'avons déjà mentionné, ou ont engagé leur déploiement. L'identification et l'authentification sécurisées des patients et des professionnels constituent une condition préalable et une priorité absolue pour mettre en œuvre ces plateformes. À cette fin, il y a des cadres réglementaires et des services qui ont été mis en place, tels que un identifiant unique pour les citoyens et les prestataires de santé, que ce soit des hôpitaux ou des praticiens. Tous les États membres, sauf un, disposent actuellement d'un identifiant unique de santé pour les citoyens. Et puis également, l'authentification électronique des professionnels, qui est réalisée dans plus de 70% des pays et s'appuie très largement sur des annuaires de professionnels qui permettent de les identifier, mais aussi aux patients et facilement les services dont ils ont besoin. Grâce à ces services d'identification et d'authentification sécurisées, les citoyens peuvent actuellement accéder efficacement à leurs données de santé via une plateforme dans 20 pays sur 29. Néanmoins, la portée et les fonctionnalités de ces plateformes diffèrent selon les pays. Certains proposent seulement une visualisation des données de santé, tandis que d'autres permettent aux citoyens d'agir directement sur leur santé, par exemple en faisant renouveler leurs prescriptions ou en échangeant des données avec des professionnels. Même lorsque les citoyens peuvent accéder à leurs données, ils peuvent être incapables d'agir sur celles-ci ou de les télécharger. Par exemple, seuls 14 pays donnent accès à ces services permettant aux individus de télécharger leurs données de santé. Et donc, à cet égard, la portabilité des données reste un défi évident en Europe. Il faudra améliorer l'interopérité de l'écosystème de la santé numérique pour résoudre cette difficulté. En complément de ces exemples clés, on observe que certains pays proposent des services complémentaires et à valeur ajoutée au sein de leurs portails nationaux. C'est évidemment le cas en France, où MonEspaceSanté propose une messagerie citoyenne ou encore un store d'applications, qui à ce stade, on ne nous retrouve pas dans beaucoup de pays d'Europe, et c'est donc des services plutôt innovants. On peut aussi observer d'autres services innovants dans d'autres pays d'Europe, par exemple la possibilité de renouveler une prescription en ligne, la mise en place d'une solution de téléconsultation au sein d'un portail national, ou encore la possibilité pour les citoyens de consulter leurs données contenues dans les registres de santé et de gérer leur consentement par rapport aux usages secondaires de leurs données de santé. Il y a donc encore un intérêt réel à soutenir les dynamiques européennes, de partage d'expériences pour que les pays puissent peut-être se nourrir les uns les autres et envisager en tout cas de mettre en place des bonnes pratiques observées à l'international. En résumé, sur ce sujet central, des progrès importants ont été accomplis, notamment en termes d'identification et d'authentification des acteurs, mais il reste des points améliorés concernant l'étendue des services des plateformes et la portabilité des données de santé. Et donc, je vous propose de passer sur le dernier axe qui va concerner la manière dont les pays encouragent l'innovation et font adorer les professionnels de santé et les citoyens aux solutions innovantes pour qu'ils les intègrent dans leurs pratiques médicales et de prise en charge. Sur cet axe, deux pistes privilégiées sont, un, l'utilisation du numérique pour rationaliser les parcours de soins, et deux, le développement de nouvelles technologies dans tous les domaines liés à la santé. L'innovation, elle est au cœur de l'écosystème de santé numérique et de nombreuses entreprises et acteurs conçoivent et mettent en œuvre des solutions basées sur les nouvelles technologies telles que les objets connectés ou l'IA pour ne citer qu'elles. L'état actuel des lieux est un cocktail d'initiatives foisonnantes qu'il faut à la fois faciliter, aider financièrement, tester pour en mesurer les impacts et finalement intégrer dans l'ensemble des pratiques jusqu'au mode de prise en charge. Peut-être tout d'abord pour donner quelques constats synthétiques. Premièrement, l'adhésion aux solutions innovantes est généralement facilement obtenue dès lors que leur valeur ajoutée est démontrée. Et à cet égard, la crise du Covid-19 a été un puissant catalyseur de l'utilisation de la télémédecine. Deuxième constat, la prise en charge par les systèmes de remboursement de soins soulève parfois plus de complexités et de problèmes. À ce titre, la télémédecine est déjà remboursée dans deux pays sur trois, mais la santé mobile n'est prise en charge que dans 38% des pays. Pour aller plus loin, seuls 17% des pays européens ont réglementé l'usage de l'intelligence artificielle dans la santé. Enfin, dernier constat, les innovations doivent d'abord être testées à travers des démarches de proof of concept pour comprendre leur fonctionnement et mesurer leurs impacts. Leurs réglementations et des pratiques de financement de leurs usages ne peuvent être rétablies que dans un deuxième temps. Il ne s'agit que de remarques générales qui couvrent une multitude d'initiatives et d'expériences en Europe. Cependant, elles soulignent que beaucoup de travail reste à faire pour déployer et utiliser les innovations en matière de santé numérique. Dans certains pays, la formation et la culturation à l'innovation sont profondément ancrées. D'autres pays, eux, vont tenter de développer des programmes pour favoriser l'innovation. On peut penser à des incubateurs ou à des projets axés sur l'application de thérapie numérique ou d'agence artificielle. L'innovation, elle est ainsi soutenue par de nombreux programmes nationaux et européens et à ce titre, 21 pays sur 29 proposent des financements dédiés à l'innovation numérique en santé et 18 ont mis en place des programmes publics de recherche pour soutenir le développement de l'innovation en santé numérique. Souvent, et comme on le disait, ce sont la réglementation et les modes de remboursement qui constituent des freins au développement de l'usage des solutions innovantes. Réduire le temps de digestion de l'innovation, faire en sorte que les cadres de régulation et de prise en charge arrivent à suivre le rythme de l'innovation est donc un vrai enjeu en soi. Pour conclure cette mise en perspective, par rapport en tout cas aux cinq grands principes de directeurs qu'on construit dans le grénarisme, nous voulons souligner l'énorme potentiel de fertilisation croisée qui existe entre toutes ces expériences et initiatives par la diffusion des meilleures pratiques et potentiellement l'adoption de solutions clés en main. Et donc, je vous laisse la parole pour pouvoir peut-être proposer un premier constat sur la dimension éthique. Alors, nous en venons maintenant à l'éthique du numérique en santé, dont vous avez compris qu'elle était absolument au cœur de tous les travaux qu'on avait réalisés. Les quatre dimensions éthiques qui ont structuré notre analyse sont celles présentées à l'écran et elles sont bien sûr totalement alignées avec les principes éthiques définis au niveau européen pour la santé numérique. On vous les rappelle brièvement, la première dimension, la conformité des développements du numérique en santé aux valeurs de l'humanisme. Deuxième dimension, la possibilité de donner aux citoyens d'être maîtres de l'utilisation des outils numériques et de ces données de santé. Troisième dimension, l'accessibilité des outils pour tous les citoyens. Et enfin, dernière dimension, le développement du numérique éco-responsable. Avant de partager avec vous les enseignements de la deuxième phase d'analyse plus approfondie de ces dimensions, je vais vous présenter une première vue d'ensemble de la manière dont l'éthique est abordée dans les 29 pays européens que nous avons étudiés. Et pour aller directement à la conclusion, notre premier état des lieux a mis en évidence que pour l'instant, peu de pays adressent explicitement et systématiquement les enjeux liés à l'éthique de la santé numérique. On regarde un petit peu les chiffres de deux constats. Le premier, c'est que seuls 13 pays affichent une ambition stratégique concernant l'éthique du numérique en santé, associés, et c'est le plus important, des objectifs opérationnels pour les initiatives nationales. Ainsi, tous les pays n'ont pas encore mis en place de comités éthiques ou définis de lignes directrices en matière d'éthique. Et c'est bien évidemment un élément et un point essentiel à l'éthique. Et deuxième constat, bien que des infrastructures aient été mises en place et que des projets aient vu le jour dans toute l'Europe, l'information des citoyens et la gestion de leur consentement, elle pourrait être beaucoup plus complète. Par exemple, seuls 7 pays disposent d'un système unifié de collecte de consentement pour les soins et la recherche, c'est-à-dire pour l'utilisation secondaire, ainsi qu'une communication organisée sur le sujet et à destination des citoyens. Et les nouvelles thématiques que sont l'accessibilité et la durabilité restent des défis majeurs pour l'ensemble des pays. Le thème de l'inclusivité, c'est-à-dire l'accessibilité à la santé numérique pour tous, est maintenant abordé par plusieurs pays, souffrant par exemple d'une assistance personnalisée à la population. Mais seuls 11 pays affirment fournir des outils spécifiques pour réduire la fracture numérique. Les 18 autres n'ont pas encore de dispositif dédié. Et de façon générale, tous les pays doivent améliorer les moyens mis en œuvre pour rendre la santé numérique accessible à tous, indépendamment de l'âge, du niveau d'éducation, de la situation sociale ou encore de la situation géographique. Et on mesure avec ces chiffres le travail qui reste à parcourir. Et enfin, les défis environnementaux liés aux technologies numériques ne sont pas encore abordés par les pays. En effet, seuls 17% des pays ont commencé à définir des lignes directrices ou des cadres de durabilité. Et l'utilisation de ceci n'est pas encore obligatoire. Donc, on mesure tout le chemin qui reste à parcourir. Et l'amélioration de la durabilité de la santé numérique reste que donc un sujet à part entière à traiter et nécessitera l'élaboration et la mise en œuvre de plusieurs projets afin de respecter l'engagement européen en termes de réduction des émissions de carbone. Donc, globalement, le développement de la santé numérique n'a pas été structuré par des considérations liées à l'éthique et des actions sont nécessaires. Ce constat est néanmoins relativisé et s'explique, à notre avis, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'initialement, le développement du numérique s'est focalisé sur les échanges entre les personnes pour améliorer leur coordination dans les parcours de soins. Et les préoccupations éthiques concernant la maîtrise des données par les citoyens sont telles beaucoup plus récentes. Et de même, deuxième raison, les thématiques de l'accessibilité ou du développement durable sont nouvelles et donc ne sont pas encore largement abordées. Et pour étayer ces constats, nous avons approfondi l'analyse des sujets dialétiques avec des experts de 15 pays et nous allons y revenir dans quelques instants. Pour compléter ce tour d'horizon européen de la santé numérique, nous vous montrons maintenant le résumé de notre analyse de la législation européenne régissant la santé numérique. Donc, j'ai détaillé la méthodologie en introduction. Elle nous a permis d'extraire une base de 44 documents réglementaires qui s'appliquent à la santé numérique en Europe et affectent cette grande thématique, l'éthique, le financement, la gouvernance, l'interopérabilité, la gestion des données, la confidentialité des données et la sécurité. Les 44 textes réglementaires, et c'est ce qui a été fait dans le slide qui vous ont été présentés, ont été répartis par le niveau coercitif. Législation contraignante, acte contraignant, cadre réglementaire non contraignant et enfin, simple recommandation ou information. Nous avons classé les sept thèmes par niveau de maturité en les croisant avec le taux de couverture et le degré de coercition des textes réglementaires. Et comme le nom de ce slide, les domaines les plus matures sont la sécurité, la protection et la confidentialité des données, ainsi que la gestion des données. Et ces sujets sont largement couverts à la fois par la réglementation générale et par des textes spécifiques à la santé. Et c'est un point qui est important et d'une certaine manière rassurant, car il s'agit de prérequis pour obtenir la confiance des citoyens et des prestataires. L'interopérabilité, elle, se situe dans une position intermédiaire. En revanche, et c'est ce que l'on voit également sur la slide, la partie gauche de la slide, la gouvernance, le financement et l'éthique sont les domaines les moins matures, car associés à relativement peu de réglementation et donc, d'une certaine manière, très peu coercitive. La santé étant une compétence nationale, la réglementation européenne en matière de gouvernance et financement est aussi, d'une certaine manière, tout naturellement limitée. Cependant, des voies d'amélioration existent, notamment par le financement de l'innovation, par exemple en intelligence artificielle ou encore l'interopérabilité, ou dans le domaine légal, par exemple les responsabilités engagées, lors de l'utilisation de solutions basées sur la santé mobile ou de l'intelligence artificielle. L'éthique, quant à elle, reste très largement inexplorée sur le plan réglementaire européen, même si quelques réglementations plutôt multisectorielles s'appliquent à la santé numérique. Cette analyse confirme donc la nécessité importante d'approfondir les dimensions éthiques liées au numérique en santé. Je propose de passer à la deuxième phase. Dans cette deuxième phase, et c'est ce que l'on a indiqué en introduction, pour confirmer les premiers constats et brosser un tableau d'ensemble plus complet, nous avons approfondi les sujets liés à l'éthique avec des experts nationaux mandatés à cet effet. Les experts nationaux étant des représentants des organisations de santé dans les 15 pays sur lesquels on a fait cette analyse détaillée. Pour nous, l'idée générale était vraiment de recueillir un feedback de ces experts sur les différentes approches suivies, les initiatives en cours, mais aussi les problèmes rencontrés, les meilleures pratiques observées ou encore les principaux domaines d'amélioration, mais aussi de faire émerger des pistes pour l'avenir, au moins sous la forme d'un réservoir de solutions ou de sources d'inspiration pour les pays européens et l'Union européenne. Et si possible, avec des recommandations pour les initiatives européennes qui auraient du sens. Raphaël, je te laisse la main. Merci beaucoup Loïc. À présent, sur la sélection des pays qu'on a déjà évoqués en introduction, encore une fois, vous voyez sur la partie droite du slide la liste restreinte des pays qui ont été associés à cette deuxième phase, dédiée à l'éthique du Nibirique en santé. L'objectif, c'était de pouvoir affiner la compréhension des projets qui ont été engagés par les différents États membres et de pouvoir collecter un ensemble de bonnes pratiques très ciblées et des initiatives qui sont effectivement mises en œuvre par les pays. Nous avons donc, comme on l'a déjà évoqué, été amenés à sélectionner ce panel de 15 pays pour trois raisons majeures. La première, c'était le respect de la contrainte de calendrier de l'étude. On essayait justement dans le contexte de lancement de la présidence française de l'UE. On a donc réalisé cette sélection de pays qui, encore une fois, pour nous représenter une diversité européenne, autant sur la localisation géographique, la taille, l'organisation du système de santé, les différences entre échelons national et régional. La deuxième raison, c'est pour pouvoir collecter un maximum de bonnes pratiques d'initiatives qui permettront de nourrir les réflexions. On avait besoin justement d'avoir des pays sur lesquels on a effectivement des bonnes pratiques qui sont remontées et qui permettront de nourrir justement cette réflexion et plus largement, non seulement celle de la présidence française, mais des partenaires européens. Et la troisième raison, c'était déjà de fournir un premier niveau d'analyse qui ne se veut évidemment pas exhaustif à ce stade, mais qui permet déjà d'analyser en première approche des initiatives menées par les États et d'envisager déjà des premières actions à conduire au niveau européen. Donc sur cette base, nous allons passer ensuite rapidement en revue les quatre dimensions de l'éthique. Comme on l'a déjà observé dans les premières conclusions suite à la phase qui vous a été présentée, peu de pays abordent explicitement, systématiquement les questions qui sont liées à l'éthique de la santé numérique. Ce constat, il a été largement confirmé sur cette deuxième phase, avec un paysage européen qui est très hétérogène, sur lequel il est difficile de dégager vraiment des approches communes des tendances générales. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que les sujets sont abordés, même si c'est de manière fragmentaire, et nous allons examiner justement de quelle manière est le plus pertinent dans la suite. Donc pour chaque dimension de l'éthique, les résultats sont présentés par la suite sur deux fiches. Une première avec un aperçu de l'état des lieux, dans la dimension qui est abordée au niveau européen, et une deuxième fiche qui va passer en revue quelques initiatives qui sont en cours, quelques meilleures pratiques, des domaines d'amélioration au niveau européen, et des pistes sur les voies possibles pour l'avenir pour y remédier. Donc sur la première dimension éthique qui a été étudiée et qui concerne la conformité aux valeurs, qu'on a appelé valeurs de l'humanisme, un premier constat d'abord, on a une réelle volonté de tous les pays d'impliquer les citoyens dans l'évolution, dans la construction des solutions de santé numérique, mais également de respecter évidemment l'éthique, la vie privée dans le traitement des données. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est que cette volonté, elle doit encore se traduire par des actions concrètes dans beaucoup de pays. D'une manière générale, on observe des approches qui sont disparates en ce qui concerne la prise en compte de ces valeurs, justement, dans le numérique en santé. On peut quand même noter que la majorité des pays a déjà mis en place une plateforme qui va faciliter le partage des données de santé, mais peu de ces initiatives vont finalement s'appuyer sur des cadres éthiques de référence pour la conception, pour l'établissement des règles d'utilisation qui vont être conformes justement à ces valeurs humanistes. Donc 13 pays sur les 15 de la deuxième phase, puisqu'on est vraiment sur un permis de 15 pays, mettent effectivement à disposition un portail national ou des modalités similaires qui vont permettre de faciliter les échanges, stocker les données et surtout vont tenir les citoyens informés de l'usage qui est fait des services. Mais seulement 8 sur 15, la moitié des pays étudiés, ont effectivement mis en place des règles de conception, d'utilisation ou des cadres de référence qui sont dédiés à l'éthique pour le numérique en santé. Sur la partie droite, vous pouvez voir en revanche que plusieurs pays ont déjà installé des comités d'éthique qui sont dédiés aux numériques en santé, qui vont être principalement axés sur les développements innovants. Donc on a des comités éthiques spécialisés dans les données ou les systèmes d'information associés au domaine de la santé qui sont opérationnels dans 7 pays. On a également dans 4 pays, et des comités d'éthique qui vont traiter spécifiquement des enjeux liés au développement de l'IA, ici dans 4 pays, donc la partie haute. Donc ici, on constate que les valeurs humanistes commencent à être prises en compte dans la gouvernance du numérique en santé, mais on peut également souligner un manque global de maturité sur le sujet, notamment dans les domaines les plus innovants, les plus récents du numérique en santé, tels que le traitement secondaire des données, le développement de solutions basées sur l'IA. Néanmoins, le point, c'est qu'il y a une prise de conscience de ces faiblesses qui va permettre d'augmenter cette maturité européenne de manière significative dans les mois et également dans les années à venir. Pour poursuivre sur cette dimension, il est instructif ici d'examiner les initiatives et les meilleures pratiques qu'on a pu recenser dans les pays, et qui sont les plus avancées en la matière. Donc parmi celles-ci, voici quelques extraits qui pourraient inspirer d'autres pays, comme par exemple des portails qui vont proposer des conseils, qui vont fournir des informations aux citoyens, qui vont permettre de mieux comprendre l'utilisation qui est faite des données de santé, par exemple une analyse très classique de sang, mais également de comprendre les services qui vont les inciter à rendre leur parcours de soins plus efficients, qui vont venir en appui justement au système de santé actuel. On l'a déjà cité, mais par exemple, via le renouvellement avec des prescriptions en ligne, il y a des échanges avec les professionnels, entre deux consultations, par exemple, via une messagerie sécurisée. Deuxième exemple marquant, on a des techniques de pseudonymisation des données directement associées aux plateformes nationales, qui vont permettre de traiter notamment l'utilisation des secondaires à des fins de recherche. Enfin, un troisième point, c'est l'élaboration de guides de directives éthiques à destination des éditeurs, cette fois-ci, qui vont promouvoir le concept d'Ethics by Design, c'est-à-dire l'intégration de règles d'éthique dès la conception des services. Et dans ces règles, évidemment, on va s'appuyer sur la transparence dans l'utilisation des données, des procédures également et des processus de décision, mais également sur le contrôle, la traçabilité des algorithmes, des données qui sont utilisées, également pour garantir l'absence de biais. Et le troisième point, le respect des droits fondamentaux lors de l'utilisation, par exemple, d'une intelligence artificielle. Tous ces exemples montrent déjà qu'il y a une réelle dynamique qui existe déjà autour de la construction de solutions qui sont conçues avec et pour le citoyen. Mais le réveur de la médaille, c'est évidemment que tous les pays ne sont pas encore engagés dans cette démarche. C'est une démarche qui est encore naissante au niveau européen. Mais sur la base des expériences des États membres, ce que l'on peut en retirer en termes de conclusions préliminaires quant à cette dimension des valeurs humanistes pour le numérique en santé et les principales voies de progrès qu'on peut identifier. D'abord, c'est que cette démarche, elle va se fonder sur des principes de gouvernance et d'organisation, tels que la mise en place d'un comité d'éthique, un conseil consultatif des professionnels et des patients. Nous allons revenir d'ailleurs sur ce point un petit peu plus tard. On peut d'ores et déjà noter que les professionnels de santé, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment appliqués dans la conception des solutions et, en conséquence, peuvent parfois ne pas être assez proactifs dans leur utilisation. Le comité d'éthique, de son côté, il apparaît comme un moyen efficace pour se mettre d'accord sur des lignes directrices, d'une manière consensuelle, ou même des réglementations qui vont concerner le périmètre de la conformité des solutions avec ces valeurs humanistes. Et enfin, il n'existe pas de cadre européen qui soit particulièrement contraignant et qui va énoncer des principes éthiques liés à la conception et à l'utilisation des solutions, des services de santé numérique. Donc, les pistes de progrès à court terme, ça va être la création, par exemple, de certifications pour les prestataires qui vont garantir un traitement éthique des données personnelles. Ça peut être également le respect de ces valeurs humanistes dans la conception, l'utilisation des services qui sera un prérequis et qui permettra de libérer l'initiative des citoyens dans l'utilisation, les échanges liés à leurs données de santé. Et donc, par exemple, in fine, les ajouter à un portefeuille digital, un e-wallet européen. Donc, pour chacune des quatre dimensions, et vous le verrez par la suite, on a adopté le même principe, on a classé qualitativement le niveau de priorité des pistes qui ont été proposées. Et donc ici, les deux que je viens d'évoquer directement sont qualifiés de priorité moyenne. Sur la deuxième dimension, qui elle vise à donner aux citoyens les moyens de gérer son utilisation du numérique en santé et ses données de santé, ce qu'on peut dire, c'est que les moyens, justement, qui sont fournis doivent être pensés, intégrés, dès l'initialisation des projets. Donc là encore, l'implication des utilisateurs finaux doit se faire lors de la conception des solutions numériques. Et c'est la meilleure façon, justement, de préparer le terrain, de répondre directement aux attentes aux besoins de ses utilisateurs. Et le point positif, c'est que de nombreux pays ont pris ce chemin, puisque 14 des 15 pays qui ont été interrogés impliquent des professionnels dans l'élaboration de la stratégie, sous différentes formes, que ce soit des groupes de travail, des associations représentatives. Mais encore une fois, là, les citoyens ne sont pas encore représentés dans toute leur diversité. Seuls quatre pays les associent directement à leur démarche. Pour disposer du plein contrôle de ces données, les gérer en fonction de ces besoins, le citoyen, il doit pouvoir les échanger de façon fiable, sécurisée. Et donc, l'interopérabilité, on peut dire que c'est une condition aussi sine qua non pour assurer, justement, ce plein contrôle des données de la part du citoyen. Et bien qu'on constate une volonté marquée, un effort significatif dans la mise en place de standards d'interopérabilité, ce sujet, on peut le considérer comme encore une priorité aujourd'hui. 14 des 15 pays interrogés ont déjà implémenté ou sont en train d'implémenter, donc 6 sont déjà implémentés et 8 sont en train de le faire, des cadres nationaux d'interopérabilité qui sont dédiés à la santé. Et un autre point, c'est que si les citoyens peuvent accéder à leurs données de santé via un portail national, dans une grande majorité de pays aujourd'hui en Europe, ils ne peuvent télécharger leurs documents de santé à partir du portail que dans 11 pays et ils ne peuvent ajouter même des documents que dans 4 des pays interrogés. Encore une fois, comme ce qui était fait pour la dimension précédente, on a fait l'exercice d'identifier certaines bonnes pratiques. Pour illustration, on en cite ici 3. La première, c'est la mobilisation de comités de citoyens pour la co-construction de portails nationaux. La deuxième, et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est la possibilité de donner aux citoyens d'empêcher les prestataires, par exemple, d'accéder à des données sensibles. On peut noter que certains pays ont élargi le champ des services fournis citoyens en remplaçant la position de simple visionneur de données de santé, qui a été mise en place initialement avec une plateforme de santé numérique globale. Et là, on peut, via les dispositifs qui sont mis en place, côté citoyens, choisir qui peut accéder aux données et dans quelles conditions. Par exemple, un citoyen peut refuser l'accès à ces données de santé, considérés comme sensibles et spécifiques. On peut, par exemple, penser à des données liées à une maladie psychiatrique ou sexuellement transmissible. Là, la plateforme peut permettre aux citoyens de donner leur accord pour le partage des données avec des professionnels choisis ou à des fins de recherche. Et enfin, la troisième initiative qui nous paraissait important de remonter ici, c'est l'organisation de la coexistence, de la cohérence entre un système historique de stockage de données décentralisé et des bases de données centrales à travers un point d'accès unique national. Et ce point d'accès unique national, il va permettre aux citoyens de gérer leurs données où qu'ils se trouvent, et là, y compris dans un contexte transfrontalier, ce qui va permettre également d'éviter toute redondance des données dans les systèmes, au niveau national et international. En ce qui concerne les principaux domaines d'amélioration qu'on a mis dans les axes de progression, on peut citer les différences notables entre standards d'interopérabilité qui sont utilisés au sein des différents États membres. Au-delà de l'interopérabilité, ce qu'on peut dire, c'est qu'une plus grande standardisation est nécessaire au sein de l'Union européenne aujourd'hui. Il n'existe pas encore d'identifiant européen universel, bien que le déploiement de systèmes d'identification électronique à grande échelle soit aujourd'hui en cours. Et un autre point, l'écoute des besoins et des attentes des citoyens, de même que leur participation et leur représentativité dans les débats, selon les typologies de besoins, reste encore très insuffisante. Et on a un vrai besoin d'inclure cette participation dans les organes de gouvernance et de pilotage. Sur les pistes de progrès peuvent émerger justement de ces actes de progression, on peut en citer trois principales. La première, c'est développer des normes sémantiques communes et encourager l'utilisation de ces normes et de manière générale de normes techniques européennes pour structurer les échanges de données. Et là, on se positionne sur une priorité élevée. Un autre point sur lequel on considère avoir une priorité élevée, c'est la création, la promotion d'un identifiant numérique européen. Et enfin, un dernier point qui est considéré ici en priorité faible, c'est l'amélioration de la représentation de tous les citoyens dans l'ensemble justement de leur catégorie, lors de la conception de services numériques en santé. Donc, en conclusion, avant de passer à la dimension suivante, ce qu'on peut noter, c'est que, en ce qui concerne la France, la France, elle se positionne comme l'un des pays européens qui permet déjà le plus à ses citoyens de gérer ses données de santé. A ce titre, toutes les bonnes pratiques qui sont observées en Europe sont mises en œuvre en France, notamment puisque les citoyens aujourd'hui peuvent décider qui ils autorisent à accéder à leurs données de santé. Ils sont systématiquement informés lorsqu'un professionnel de santé consulte leurs données. Les citoyens peuvent décider aussi quelles données ils souhaitent partager à quel professionnel. Et donc, à ce titre, l'exemple de mon espace santé est particulièrement marquant puisqu'il permet de renforcer ce droit, cette maîtrise des citoyens sur leurs données. Ce qu'on peut cependant noter sur le cas de la France, c'est qu'on n'a pas encore déployé de la notion de cercle de soins qui permettent de contrôler très finement la liste des acteurs de santé qui vont pouvoir demander à accéder aux données du patient. Mais des travaux sont déjà engagés par les pouvoirs publics et pourraient d'ailleurs se nourrir des projets qui sont déjà déployés chez certains partenaires, chez certains acteurs européens. On l'a vu par exemple l'exemple de la Belgique qui a déjà mis en place le contrôle des relations thérapeutiques, qui est assez avancé dans ses réflexions, autour du cercle de soins pour l'accès aux données. Je vous invite maintenant à passer à la dimension suivante et je vais laisser la parole à Aurélien. Merci beaucoup Raphaël. Rendre le numérique en santé inclusif et accessible pour tous, c'est la troisième dimension que nous avons étudiée. L'inclusivité est un sujet d'intérêt apparu relativement récemment, mais son niveau de maturité est plutôt bon, même si seulement 11 pays sur 29 ont formulé une politique de communication ou d'accompagnement ciblée pour réduire la fracture numérique. En effet, bien qu'il n'existe pas de stratégie globale sur les questions d'accessibilité, couvrant tous les domaines et besoins des citoyens, l'accessibilité est un enjeu que les États prennent de plus en plus en compte. De nombreux projets ont vu le jour ou sont en cours, comme nous avons pu le constater lors de la deuxième phase. Ces initiatives se répartissent principalement en deux grandes catégories. La première, c'est de fournir aux citoyens n'ayant aucune possibilité d'utiliser la santé numérique par eux-mêmes un accès multicanal, généralement par le biais d'un point de contact physique. Ainsi, 9 des 15 pays ont mis en place des coûts réglementaires obligatoires pour l'accessibilité des citoyens aux services numériques. Des exigences soient été fixées aussi pour que les personnes handicapées, les personnes âgées ou celles qui ont une faible culture numérique puissent accéder aux services. Pour répondre aux besoins de ces citoyens concernés par la fracture numérique, 10 pays ont également mis en place des services d'aide personnalisés pour accompagner les citoyens à gérer leurs données de santé et à pouvoir les consulter. Deuxième grand axe, améliorer la culture numérique par la formation et l'éducation. Sur ce volet, 12 pays proposent des formations au numérique et ont ouvert des points d'assistance aux citoyens et aux professionnels de santé. Si on passe sur le site suivant, on peut utiliser des bonnes pratiques qui ont été développées pour élargir l'accès aux solutions digitales, comme premièrement, la désignation par un citoyen d'une ou de plusieurs personnes de confiance qui vont pouvoir gérer les données de santé pour son compte. Et c'est notamment ce qui existe en France via MonEspace Santé. Deuxièmement, on peut aussi observer des pays mettre en place des services de traduction de la langue des signes ou traduction multilingue, qui sont donc ces traductions réalisées par des algorithmes liens, ce qui permet de faciliter le recours à la santé pour toutes les populations. On voit aussi que de nombreux pays utilisent des lieux publics, tels que des bureaux de poste, des bibliothèques, comme des points d'assistance aux personnes affectées par la fracture numérique, dans lequel elles sont aidées, conseillées, accompagnées et formées. Et enfin, quelques pays ont recours aux nouvelles technologies numériques, pour elles-mêmes permettent de réduire la fracture numérique. En d'autres termes, le postulat est de dire que plus l'automatisation va être poussée, moins les utilisateurs finaux ont besoin de connaissances numériques. Et parmi les solutions concrètes sur ce volet, on peut nocemment citer tout ce qui tente sur la télésurveillance au domicile. Pour autant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Tout d'abord, la fracture numérique, elle touche une partie importante de la population. pour de multiples raisons qu'une politique d'inclusion se doit de prendre en compte. Pour l'instant, peu de solutions numériques intègrent une approche pleinement de multicanal qui permettrait l'accès à tous ses citoyens et par ailleurs les règles d'accessibilité, notamment pour les applications mobiles, ne sont pas encore clairement définies. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les voies d'amélioration possibles ? Premièrement, certainement, améliorer la culture numérique par l'éducation et la formation à travers des programmes dédiés à chaque typologie d'exclusion. Deuxième voie possible, déployer des solutions innovantes répondant à chaque situation spécifique. Et donc, quelques-unes des bonnes pratiques qu'on vient de vous partager pourraient potentiellement être assez facilement transposables en France. Peut-être également en conclusion, je veux dire que sur le volet de la fracture numérique, l'engagement français, pour le réduire, il ne fait aucun doute et il s'illustre même comme l'un peut-être des pays les plus engagés en Europe, avec beaucoup d'engagements qui ont été pris, que ce soit via la mise en œuvre des maisons France Service, l'identification d'ambassadeurs ou encore l'identification des ambassadeurs de mon espace santé qui sont au contact de la population. Et puis, on observe également, il faut le noter, des efforts importants, notamment pour renforcer l'application du RG2A. Et à ce titre, tous les éditeurs qui souhaitent pouvoir être référencés dans le store de mon espace santé sont invités à réaliser un audit d'accessibilité, ce qui est assez rare en Europe et qu'on peut souligner. Et peut-être dernier point, je veux dire qu'aujourd'hui, le développement de la digital health literacy, ou en d'autres termes, l'acculturation des citoyens à l'usage et à la valeur ajoutée des services numériques en santé, c'est vraiment une tendance de fond qu'on observe en Europe et qui a été intégrée au cours de la stratégie du numérique en santé de plusieurs états. Et donc, ici encore, il y a sûrement un vrai enjeu à pouvoir avoir une fertilisation croisée des initiatives et s'enrichir des expériences des partenaires européens. Et puis enfin, la quatrième dimension que nous souhaitons aborder, elle adresse l'éco-responsabilité du numérique en santé. C'est évidemment un sujet émergent dont les pays commencent à peine à se saisir. Six pays, par exemple, ont déjà mis en place des principes de conception durable des solutions de santé numérique. À ce sens, ce sont des recommandations destinées à aider les acteurs publics et privés à améliorer leurs pratiques. Cependant, leur application n'est pas encore rendue obligatoire et leur objectif, pour l'instant, reste principalement de sensibiliser les acteurs de l'écosystème sur cette thématique. On peut aussi voir que six pays, avec des pays plus ou moins grands en taille, avec historiquement des modèles centralisés ou décentralisés de gestion des données, ont décidé de collecter et de stocker les données de santé en un point unique, ce qui permet évidemment de réduire l'énergie consommée pour l'hébergement des données. Globalement, une fois qu'on la descend, on observe que c'est une approche qui est encore assez balbutiante et que les initiatives européennes sur ce sujet, elles sont récentes, mais aussi dispersées. Aucun pays, pour l'instant, n'a encore mis en place d'indicateurs tels qu'un écoscore qui permet d'évaluer de manière très large et complète l'impact environnemental des services de santé numériques. On peut notamment, par contre, souligner que certains pays mettent en place ce type d'indicateurs sur des périmètres un petit peu plus restreints et que c'est quelque chose qui se développe. Et la France, là encore, est vraiment peut-être en pointe avec tout le travail sur l'écoscore qui a été mis en place dans le cadre du référencement au sein de mon espace santé, là encore. Comme beaucoup d'experts nationaux l'ont souligné lors de nos échanges, il existe encore assez peu de bases scientifiques pour aborder le sujet de l'éco-responsabilité. Et donc, il y a un enjeu à pouvoir disposer du sujet scientifique et en tout cas, mieux mesurer l'impact des actions qui peuvent être faites sur ce volet-là. Enfin, et dernier point, avant de revenir sur les bonnes pratiques, il est important de souligner, et beaucoup de pays l'ont fait, que le numérique en santé a un impact indirect et direct sur la réduction globale des émissions de carbone, de l'écosystème de santé, et que donc, il y a quelque chose de positif. En effet, par exemple, la télésanté va permettre de réduire les besoins en transport, et puis l'utilisation de l'IA ou du numérique de manière globale, il peut permettre un diagnostic plus précoce, une optimisation des parcours de soins, une réduction des non-backs médicaux. Et donc, là encore, on contribue à la durabilité globale de l'écosystème de santé. Une fois qu'on a dit ça, quelques mots sur les initiatives, qui sont, comme on le disait encore, nombreuses et éparses, mais avec des bonnes pratiques qui peuvent être transposables, et notamment le choix qu'ont fait certains pays de rendre obligatoire l'utilisation de composants numériques ou de services qui ont été mis en place par les pouvoirs publics. Et c'est peut-être indirectement ce qu'on voit également en France, et ce qu'on voit via cette stratégie d'état plateforme, où on développe une solution unique, comme l'INS et ProSanté Connect, qui peut être réutilisée par tout l'écosystème, et donc qui réduit le nombre de développements qui doivent être réalisés. On voit également, et comme on le disait, des pays qui mettent en place des critères de sobriété numérique, qui, bien qu'ils ne soient pas encore obligatoires, vont sensibiliser les acteurs et les encourager à développer des pratiques éco-responsables. C'est donc peut-être là, en tout cas, une première étape très importante, avant de pouvoir peut-être aller plus loin en imposant des réglementations. Globalement, et pour peut-être conclure sur ce dernier axe, il s'agit en fait d'un sujet qui doit encore être défriché sur un domaine encore mal connu que l'éco-responsabilité, ce qui peut être fait. Le champ d'application de la solidarité digitale, il dépasse largement juste le volet numérique. Il y a donc une rarticulation à faire entre ce qu'on fait en termes de santé numérique et ce qu'on fera plus largement dans le digital. Et donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est d'une part, il y a peut-être un besoin fort d'enclencher des études et de documenter ces questions avec tous les processus de recherche et de développement. Et puis, également, une approche pragmatique qui peut être de transférer les meilleures pratiques qu'on a déjà explantées dans d'autres secteurs et de les appliquer au secteur de la santé. À ce titre-là, il pourrait être possible de s'inspirer de la déclaration européenne, « Making the green transition more digital and the digital transition greener ». Et donc, en conclusion de ce focus éthique, on devrait simplement souligner que des États ont développé des bonnes pratiques qui sont transposables et que là encore, ça peut être une opportunité pour mettre en œuvre une action proactive au niveau national ou au niveau européen. Alors, dans cette dernière partie de la présentation, je ferai assez vite pour laisser un moment quand même de questions-réponses, au-delà des réponses qu'on a pu apporter dans le chat. On va faire en fait une synthèse des principaux enseignements tirés de l'état des lieux de la santé numérique. On terminera rapidement en essayant de répondre à deux questions. La première, quelles sont les principales pistes pour accélérer le développement de la santé numérique ? Et la deuxième, qui fait quoi ? Ou dans d'autres termes, qui prend l'initiative pour faire avancer le sujet ? Alors, nous pouvons résumer les enseignements de cette étude en six constats qui sont autant de fondements pour établir les bases de travail futures. Elles sont celles qui sont présentées à l'écran. Premier constat, la santé numérique est devenue une priorité dans tous les États membres. Et en détail, la stratégie de santé numérique des pays européens est principalement axée sur le développement de services de base, l'interopérabilité, la sécurité, ainsi que le déploiement de la télémédecine. Deuxième constat, la réglementation et les cadres de régulation doivent s'adapter au rythme de l'innovation. On voit en effet que le déploiement de la santé numérique est potentiellement limité par l'absence d'une réglementation coercitive, notamment dans les domaines innovants tels que la santé mobile, les thérapies numériques et les technologies telles que que le big data ou l'IA. Troisième constat, il existe des standards internationaux d'interopérabilité qui sont largement utilisés dans les pays de l'Union européenne, mais leur utilisation n'est pas suffisamment contraignante. Donc, il y a encore beaucoup à faire et les normes et standards doivent être appliquées plus rigoureusement par l'écosystème. Quatrième constat, l'éthique n'est pas suffisamment prise en compte dans la santé numérique. Bien évidemment, c'est un des points fondamentaux de nos travaux. En effet, bien que la plupart des pays aient pris conscience des problématiques éthiques liées à la santé numérique, peu d'entre eux les abordent de manière proactive et approfondie. Cinquième constat, l'intégration de critères éthiques dès la conception facilite l'accessibilité. On voit bien que le véritable défi de la santé numérique est le taux d'utilisation des services qui est fourni. Et d'une certaine manière, l'accessibilité par les professionnels et les patients repose sur la confiance et la transparence, la co-conception, l'implication des usagers dans la gouvernance sont autant de leviers de l'éthique by design et de cette recherche de confiance auprès des différents acteurs, que ce soit les professionnels mais aussi beaucoup les patients. Et enfin, d'un des constats, l'éco-responsabilité de la santé numérique est un domaine encore très largement inexploré et ce qui a été présenté juste avant est relativement explicite. On voit que dans l'ensemble, on manque de connaissances pour identifier et prioriser les sujets et bien évidemment, dans un deuxième temps, trouver des réponses pertinentes. Voilà pour les constats et les enseignements de cet état des lieux. Pour conclure, quelles sont les principales ou en tout cas, quelles sont les grandes pistes de travail pour accélérer le développement du numérique en santé et qui doit prendre le leadership ? Il ne nous appartient évidemment pas de faire des recommandations sur la façon d'accélérer l'utilisation de la santé numérique dans l'Union européenne et les quelques commentaires de cette slide n'ont pour objet que d'une certaine manière planter le décor à partir de quelques convictions que nos précédentes expériences de la santé numérique et plus particulièrement la réalisation de certaines études nous ont permis de forger. D'abord, premier point, à l'échelon national, il y a un horizon rapproché. Tous les pays sont confrontés au même défi, impliquer plus les citoyens dans la santé numérique. Et pour cela, il leur faut assurer la représentativité de toutes les catégories de citoyens dans le développement des services, renforcer la communication et la formation, promouvoir les usages et réduire la fracture numérique. Et il y a des prérequis éthiques incontournables pour gagner la confiance des citoyens. Et nous l'avons déjà signalé, chaque pays a sa propre feuille de route, mais il y a un énorme potentiel de fertilisation croisée que la Commission et le réseau d'experts européens peuvent contribuer à valoriser. Et d'une certaine manière, une première étape serait la dissémination des résultats des travaux qui sont faits dans le cadre de la présidence française, pour que chaque pays prenne connaissance de son propre positionnement et l'affine et le valide, cette étape étant indispensable, et du positionnement des autres pays sur les mêmes critères, et qu'ils puissent en tirer ses propres conclusions et prendre ses propres décisions sur les voies et moyens pour changer de braquet. Deuxième point, à l'échelon européen, un enjeu commun est de développer des standards sémantiques et techniques, facilitant les usages, ou en tout cas plutôt les échanges, des données de santé. My Health at EU et le futur espace européen des données de santé sont bien évidemment les structures qui pilotent l'action transversale européenne en matière de santé numérique, et sont donc les bons véhicules pour mener de telles initiatives. Les standards sémantiques communs améliorent la prise en charge transfrontalière et favoriseront bien évidemment l'utilisation secondaire des données de santé, et surtout à des fins de recherche. Et la Commission européenne a déjà avancé en poussant la norme SNOMED-CTI. Par ailleurs, l'absence d'identification numérique des citoyens à travers l'Europe représente bien évidemment un obstacle à l'échange des données. Et dans le cadre de ces travaux que l'Union européenne pilote, il y a bien évidemment, comme je le disais précédemment, My Health at EU et l'espace européen des données de santé, qui doivent être en fait des locomotives extrêmement importantes. Troisième point, un horizon plus lointain, le développement d'un numérique en santé plus durable et plus responsable, et donc un champ encore peu exploré et faiblement documenté. Plusieurs pistes de travail ont été identifiées, et il y aurait du sens à être abordées à l'échelle européenne. Une autre conclusion très rapide, cette étude montre qu'il y a un formidable élan en Europe pour accéder à la santé numérique. Et nous avons essayé de vous donner un premier aperçu des nombreuses initiatives qui alimentent cet élan, et bien évidemment, aussi de mettre le doigt sur certains domaines d'amélioration qui pourraient être abordés dans les travaux réalisés dans les prochains mois et plus largement dans les prochaines années. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Et nous sommes, Manon, je te repasse feu la main, on est disponible pour des questions. Je crois qu'on a déjà répondu aux questions du chat, mais on est disponible pour d'autres questions. Je vois qu'on a une question du SNITEM. William ? Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour, donc William Roland, en charge du numérique en santé au SNITEM, pour les entreprises du dispositif médical. Merci beaucoup pour cette étude, ça apporte vraiment des réponses à des questions que nous avons depuis longtemps sur l'appropriation de ce numérique en Europe. En fait, j'avais deux petites questions. La première, c'était de savoir, mais peut-être qu'on aura les éléments plus en détail, mais de savoir si vous avez dans ces 44 fameux cadres réglementaires que vous avez analysé, si est compris le règlement pour les dispositifs médicaux ? Loïc, tu peux donner la parole au Nihal pour répondre ? Peut-être pour répondre, effectivement, le règlement pour les dispositifs médicaux a bien été compris dans l'analyse, avec l'objectif de classifier ses impacts par rapport aux sept thématiques analysées et aux autres. Évidemment, de trouver, comme c'était dit en propos introductif, des zones de recouvrement. Oui. Donc, trouver 35, où on voit que finalement, des textes peuvent aborder la même thématique, parfois, est un peu différent. Donc, c'est tout l'objectif, effectivement, des constats dans le rapport détaillé sont listés, ainsi que l'ensemble des textes qui ont été analysés, et puis la manière dont ils se recoupent. Oui, alors, justement, ça m'amène à ma deuxième question. Nous, au SNITEM, on représente des entreprises de tout horizon, international, world-wide, Europe, France. Et justement, ces zones de recouvrement nous posent souvent des problèmes parce que pour un dispositif médical, qu'il soit matériel ou logiciel, on a un seul règlement. Et parfois, on a un certain nombre d'orthogonalités avec d'autres cadres qui arrivent. Et je pense notamment à tout ce qui arrive sur les données, sur l'interopérabilité, sur l'intelligence artificielle, où à chaque fois, il faut qu'on regarde un petit peu si on n'a pas une double peine qui s'impose aux entreprises. Le risque, il est là. Et puis, après, c'est au régulateur de regarder ces risques d'orthogonalité. Et ce que l'on fait souvent avec la DNS et l'ANS, on a un risque-là, en fait, d'uniformisation de ces textes en Europe. Voilà. Et puis, le constat qu'on fait aussi par rapport à cette déferlante de cadres réglementaires ou juridiques, on parle de soft law ou de hard law, parce qu'on a aussi des guides de bonne pratique qui sont bien utiles. La réalité, c'est que là, on voit que le cadre se met en place en Europe. Et c'est une bonne chose, puisque ça fait quand même une vingtaine d'années que l'on souffrait d'aucune stratégie et d'aucun cadre pour ce numérique. Mais mettez-vous, en fait, à la place des entreprises. Alors, quand on a une entreprise nationale qui ne commercialise qu'en France, elle connaît bien son cadre et elle le met en œuvre. Et quand on a des entreprises qui vendent partout en Europe, voire partout dans le monde, il va falloir peut-être se pencher sur ce sujet pour évaluer les coûts en temps, en ressources humaines et les coûts financiers, la mise en œuvre de tout ça. Et vous savez, nous, c'est un peu notre quotidien. Les entreprises, elles croulent aujourd'hui sous les cadres à mettre en œuvre. RGPD, HD, SIA, ACT, Data, ACT, MDR. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Vous en avez relevé 44. Donc, en fait, nous, on salue l'encadrement de tout ça parce que ça va nous faire un numérique en santé safe. Mais la réalité, c'est quand on se penche dans les entreprises, c'est extrêmement difficile. Et vous avez des entreprises qui n'ont pas les reins suffisamment solides pour mettre en œuvre tous ces cadres. Donc, en fait, pour conclure, je ne sais pas comment… Nous, on est les témoins de ce poids dans les entreprises. Et peut-être qu'il va falloir l'analyser à un moment donné pour laisser un petit peu d'espace et de respiration aux entreprises qu'on leur donne le temps de mettre en œuvre. Les entreprises ne discutent pas forcément les critères qui leur sont imposés, mais les temps qu'on leur donne de mise en œuvre lorsqu'on a des cadres qui sont rendus opposables, parfois, sont de vraies difficultés pour les entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Effectivement, nous avons observé ça dans le cadre de l'étude et c'était justement un de nos enjeux que de pouvoir mettre en lumière ces interdépendances. Et l'étude vise justement à aider le législateur pour identifier des zones d'intervention et d'action, qu'il s'agisse d'adresser des axes aujourd'hui moins matures comme l'éthique, tout en renforçant la cohérence entre chacune des réglementations. En revanche, et sur votre dernier point, nous n'avons pas réalisé une comparaison des textes nationaux, puisque le calendrier d'études ne nous permettait pas. Et c'est effectivement un sujet important et je vous rejoins là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, on avait une question d'Armel, oui. Oui, pardon. Ça va dans le sens de ce que disait William, mais sur un point bien particulier pour bien comprendre. Vous avez fait état du fait que tous les pays avaient mis en place des mesures pour authentifier les professionnels de santé et les patients. et en France, il y a l'obligation de ProSantéConnect. Mais justement, le sentiment qu'on a, mais c'est peut-être ma méconnaissance technique, c'est que si chaque pays impose son moyen d'identification des Français, des professionnels de santé, comment est-ce qu'une entreprise est censée intégrer ça dans sa solution ? Pour prendre cet exemple précis d'intégration d'une fonctionnalité, c'est la concrétisation de ce que disait William, c'est qu'on a des entreprises qui ne comprennent pas pourquoi en France, on impose ProSantéConnect alors qu'il y a d'autres moyens d'identification qui sont plus internationaux, semble-t-il. Oui, alors peut-être pour répondre, effectivement, on voit que chaque pays a pu mettre en place ses propres modalités d'authentification et souvent, en fait, ce sont des modalités d'authentification qui sont pleinement, on va dire, inclus dans l'architecture finalement des SI d'un point de vue un petit peu technique. L'écosystème de santé numérique, c'est un peu construit sur ces moyens-là et donc c'est pour ça qu'ils sont propres à chaque pays. Pour reprendre peut-être l'exemple français avec ProSantéConnect et derrière le RPPS qui le supporte, tous les pays n'identifient pas les professionnels de santé de la même manière. Oui, c'est bien le problème. C'est le même cadre de référentiel et c'est effectivement un problème et on vous rejoint complètement. Et peut-être pour faire le lien avec ça, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est effectivement que des pays mettaient en place leur solution un petit peu maison, entre guillemets, pour pouvoir s'outiller, pour pouvoir répondre aux enjeux qui rendent compte de manière nationale et que l'enjeu, et il est transverse, il est peut-être sur l'interopérabilité avec l'utilisation de standards communs. Et on a notamment vu dans le cadre, par exemple, de la crise du Covid-19 que tous les pays se sont rejoints sur le 2D-Doc pour le passeport vaccinal. Et c'est là qu'on a vu du coup un essor d'une solution européenne commune. Et on mentionnait tout à l'heure peut-être, par exemple, le Digital Wallet qui pourrait constituer aussi un levier d'accélération, de standardisation au niveau européen pour répondre à ce défi qu'on mentionné. En tous les cas, pour moi, c'est absolument indispensable parce que ça veut dire qu'une boîte américaine qui se développe en Europe, elle doit implémenter autant de solutions qu'il y a de pays. Ça paraît peu réaliste. Donc, effectivement, autant on peut saluer le fait qu'effectivement, chaque pays impose sa solution parce que finalement, c'est plus simple. Mais quand on regarde à l'échelle européenne, ça devient beaucoup plus compliqué. Juste sur ce point qui est un point, c'est William à nouveau, qui est un point vraiment important parce qu'en fait, ça traduit bien la philosophie de ce qu'on met en place en France. Ce sur quoi on se pose la question, c'est encore une fois, ProSante Connect, comme disait Armelle, est un super exemple. ProSante Connect, c'est une solution technologique qui va permettre d'apporter une solution pour authentifier les professionnels de santé. Et en fait, nous, là, on ne comprend pas pourquoi nous est imposée cette solution alors que ce que l'on cherche, c'est bien le résultat, c'est-à-dire d'authentifier. Et pourquoi on ne laisse pas la possibilité aux entreprises de prouver par tel ou tel moyen, pas que ProSante Connect, mais d'autres moyens, pour prouver qu'elles arrivent à authentifier avec les règles de l'art un professionnel de santé, avec le RPPS derrière, sur lequel ProSante Connect s'appuie. En fait, on a d'une part une obligation de moyens, pas ProSante Connect, alors que l'on cherche une obligation de résultat, en l'occurrence authentifiée. Et c'est pour ça que, selon moi, ce serait intéressant de regarder s'il y a d'autres solutions pour permettre aux entreprises d'uniformiser chez elles quand elles commercialisent dans plusieurs pays. En fait, le point, il est vraiment là. On cherche à authentifier, mais on impose une solution. Il y a plusieurs solutions pour authentifier. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions ? On ne voit pas d'autres mains levées. On arrive à la fin de notre webinaire, de notre temps imparti. Je vais peut-être repasser la parole à Isabelle pour quelques mots de conclusion. Encore merci à l'équipe EY pour cette restitution très, très complète. Isabelle ? Je remercie toute l'équipe EY et Mélodie pour tout cela. Je voulais simplement revenir sur la dernière discussion et rappeler que la santé n'a pas été identifiée au départ comme étant une des matières de la construction européenne. C'est surtout avec la pandémie qu'on a pris finalement le besoin de coordination, même si nous-mêmes, nous le savions déjà de longue date. Mais c'est là que ça a pris la visibilité et la pertinence de cette coordination. Donc, les sujets que vous évoquiez aujourd'hui seront certainement des sujets qui vont être posés à l'avenir, qui commencent déjà d'ailleurs à être posés. Ils l'ont été par Mayel Satilio, notamment, où chaque pays a notamment donné ses modalités de connexion et d'authentification. Néanmoins, on peut se féliciter du fait que la construction européenne dans le secteur de l'avenir et de la santé va avancer largement et normalement avec l'espace européen de la santé. Donc, c'est donc une des finalités, c'est quand même d'avoir justement ce niveau européen harmonisé de manière beaucoup plus vigoureuse pour pouvoir donner ce niveau européen aux entreprises, mais également à l'ensemble de l'écosystème de l'avenir et de la santé. Donc, c'est bien la volonté ultime. Il y a encore beaucoup de travail à faire. L'étude soulève d'ailleurs beaucoup de fonds de travail qui restent à faire. Donc, même si des solutions techniques existent aujourd'hui, le cadre légal qui va encourager la mise en œuvre de ces solutions, mais pas lui encore présent au niveau européen. C'est toute l'approche digitale, c'est le market qui doit encore être accélérée et vous savez que nous avons différentes initiatives en la matière déjà pour vous tenter d'y répondre. Donc, on a beaucoup de travail, mais un beaucoup d'enthousiasme pour avancer sur ce sujet-là. Donc, écoutez, merci en tout cas à chacun encore et rendez-vous pour les prochaines étapes. J'en profite pour vous rappeler que nous avons encore plusieurs événements dans le cadre de la présidence française, donc n'hésitez pas à vous joindre à ces différents événements. Merci beaucoup, bonne journée à tous.